Donc, bonsoir. Alors, la séance d'aujourd'hui, elle va être consacrée à la trigonométrie, d'accord ? Je vais commencer par vous rappeler quelques petites notions que vous connaissez depuis la première année, à savoir les premières définitions que vous avez vues en trigonométrie en première année par exemple. Donc, je vais considérer, comme vous voyez ici un triangle, je vais l'appeler un triangle ABC qui est un triangle rectangle en A. Vous savez très bien que vous avez défini auparavant ce qu'on appelle, je vais appeler cet angle-là l'angle en C. On va l'appeler alpha, d'accord ? Donc, on a défini en première année le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle. À quoi est égal cosinus alpha ? AC sur BC. C'est égal à AC sur BC comme étant le côté adjacent sur l'hépoténus. La quantité sinus alpha, c'est égal à B sur BC. Voilà, côté opposé sur l'hépoténus, les hauts à BC. D'accord ? Et la tangente de l'angle alpha, c'est un angle aigu. On peut dire que c'est égal à AB sur AC, ou bien, comme vous l'avez dit, c'est égal à sinus alpha divisé par cosinus alpha. D'accord ? Vous avez la fameuse règle, l'application du théorème de Pythagore. Alors, ici, qu'est-ce qu'elle nous donne ? Elle nous donne que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Si on divise le tout par BC au carré, donc on va trouver quoi ? On va trouver que cosinus au carré alpha plus sinus au carré alpha, très bien, c'est égal à 1. Voilà, ça ce sont des résultats que vous connaissez auparavant. Regardez bien, maintenant on va prendre un cas particulier. D'accord ? Si l'hypoténuse BC est égale à 1, la quantité BC vaut 1. Cette distance-là, elle vaut 1. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir, à votre avis ? Certaines trigonométries ? À part, à part. On va dire que cosinus alpha n'est autre que la distance AC. D'accord ? Et ? Sinus alpha n'est autre que la distance BC. BC, c'est la distance AB, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Donc, je vais considérer maintenant le cercle trigonométrique. C'est le cercle, on a, il est de centre O et de rayon A. De rayon A. D'accord ? Choisissant un point quelconque M, d'accord ? Sur ce cercle-là, d'accord ? Je vais appeler ce point-là le point M. D'accord ? Bien évidemment, le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses va nous donner un point disons A à P. Le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées va nous donner un point disons Q, d'accord ? Vous voyez très bien que O, P, M, Q, c'est un rectangle, d'accord ? Donc, O, P, M, c'est un triangle rectangle. Ok ? Et étant donné que le rayon du cercle vaut 1, donc la distance O, M égale 1. D'accord ? O, M est égal à 1. Si j'appelle cet angle-là Alpha, comme dans ce cas-là. Donc, à quoi est égal Cosinus Alpha ? Cosinus Alpha, c'est égal à quoi ? C'est la distance OP, voilà. D'accord ? Et Sinus Alpha, c'est égal à quelle distance ? En principe, c'est la distance PM qui est égale à O, Q, puisque c'est un rectangle. C'est égal à PM qui est égal à O, Q. Donc, l'idée, c'est que le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses nous donne le Cosinus de l'angle Alpha, d'accord ? Et le projeté du point M sur l'axe des ordonnées nous donne le Sinus Alpha, c'est la distance O, Q. C'est clair ? Oui. Vu l'angle orienté, on a muni le plan d'un sens de rotation qu'on a dit, c'est le sens positif ou bien c'est le sens trigonométrique. C'est le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre, d'accord ? Donc, on a défini des angles positifs et des angles négatifs. Donc, maintenant, on va essayer de déterminer certaines propriétés, d'accord, concernant les angles. Bon, j'ai fait une petite représentation sur GeoGebra, que je vais vous montrer, d'accord ? Donc, je vais prendre ce point. Voilà. Ça, c'est le point M, d'accord ? Ça, c'est, comme vous voyez ici, ça, c'est l'angle Alpha, ok ? D'accord ? Donc, ça, c'est le cercle. Bon, j'ai créé un demi-cercle, demi-cercle, le centre haut de rayon 1, d'accord ? Le projeté sur l'axe des abscisses, l'ernet, il est représenté par le segment en violet. Mactual est 0,82. Donc, ça, c'est la valeur du cosinus, ok ? Et celui en orangé, celui-là, 0,57, d'accord ? Ça, ça représente le sinus de l'angle Alpha. Bon, l'angle, l'unité, malheureusement, c'est en degrés, mais en principe, on a l'unité des désangles. Dorénavant, c'est le radion. C'est le radion, d'accord ? Je pense que la simple règle 3, 2, 3, c'est l'unité en radion. Ben, regardez bien. Si on détermine le point M, il est appelé M'2, le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées, d'accord ? On va trouver un point M'2, d'accord ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux points-là ? Le point M et le point M'2. Ils ont le même projeté orthogonal sur l'axe des abscisses. D'accord ? Ou le projeté à l'axe des ordonnées ? Est-ce que c'est le même ? Non. Non, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a exactement ? Comment ils sont, les projetés ? Vous voyez, c'est égal à 0,86. L'année, c'est négatif, si vous voulez. C'est moins 0,86. Vous voyez ? Lorsqu'on fait une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, donc on garde l'ordonnée alors que l'abscisse devient l'opposé. L'opposé. Oui. D'accord. Et si on essaie de déterminer la valeur de l'ongle... OX... Voilà. OXOM2. D'accord ? Il n'est qu'un angle OXOM ou Alpha ? L'angle OXOM2. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Alpha. Alpha plus pi sur 2. Attention, attention. Ça, ça pi sur 2. Ça, ça manège pi sur 2. Ça manège pi sur 2. On a reçu la figure... L'année, c'est bien. Pi moins Alpha. Ti moins Alpha. Regardez. Si on fait une symétrie comme ça. Ça, c'est notre point, si vous voulez, imprime. D'accord ? Donc, on parle de... De... Voilà. L'angle dont on cherche la mesure, c'est celui-là. Celui-là. D'accord ? On a reçu une symétrie axiale. On garde la mesure des angles. Géométrique, bien sûr. Celui-là. C'est un exemple. C'est Alpha. Donc, cette valeur-là, elle voit Alpha aussi. Dans le même sens, bien sûr. D'accord ? Un demi-cercle, la mesure, ça vaut combien ? La mesure de l'angle. Si j'appelle ce point-là A et ce point-là A prime. Que vaut l'angle O A ou A prime ? Quelle est sa mesure ? Pi. 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 Donc, que vaut l'angle O A ou M prime ? Pi moins Alpha. Très bien. D'accord ? Donc, si vous voulez, on va dire le point M... Je vais écrire Alpha entre parenthèses. D'accord ? Alors que le point M prime, c'est Pi moins Alpha. D'accord ? Donc, comme on a dit, ils ont le même projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées, alors que les projetés orthogonal de M et de M prime sur l'axe des abscisses nous donnent deux points, tu voulais, symétriques par rapport à O. D'accord ? Donc, en termes d'abscisses, on va parler d'opposé. D'accord ? Donc, quel est le premier résultat qu'on peut déduire maintenant ? Si je parle de cosinus Pi moins Alpha. Ça, vous le connaissez depuis l'année dernière. Cosinus Pi moins Alpha. Et je le compare par rapport à cosinus Alpha. Moins cosinus Alpha. Très bien. C'est égal à moins... Moins cosinus Alpha. Très bien. Alors que sinus Pi moins Alpha, c'est égal à quoi ? Sinus Alpha. Très bien. Oui, sinus Alpha. Voilà, puisque c'est le même projeté sur l'axe des ordonnées. Et bien sûr, la tangente, on va suivre bien sûr. Tangente Pi moins Alpha. Si sinus Pi moins Alpha sur cosinus Pi moins Alpha, c'est égal à sinus Alpha sur moins cosinus Alpha. Donc, c'est égal à moins tangente Alpha. Tangente Alpha. Très bien. Ça va ? Ça va ? Maintenant, regardez bien. Je vais maintenant déterminer le symétrique de M par rapport à O. D'accord ? D'accord ? Et lesquelles on détermine le symétrique de M par rapport à O. Excusez-moi. Voilà. Je vais appeler M seconde, si vous voulez, ce point-là. Ça, ce point-là, M seconde. Qu'est-ce qu'on peut dire des coordonnées de M et de M seconde ? Comment ils sont, les coordonnées de M et les coordonnées de M seconde, lorsqu'on fait une symétrie par rapport à O ? Opposées. Ils sont opposées. Donc, l'abscisse de M et l'opposé de l'abscisse de M seconde est la même chose pour l'ordonnée. D'accord ? Donc, que vaut l'angle O à O M seconde ? Pi plus alpha. Voilà, pi plus alpha. D'accord ? Qui n'est autre que le symétrique de M prime par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cosinus pi plus alpha et de cosinus alpha ? Comment ils sont ? Moins, 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 moins. Moins, moins, cosinus alpha. Très bien. Et sinus ? Sinus, moins sinus alpha. Moins sinus alpha. Très bien. Ou tangent, tangent alpha. Tangente. Tangente, dit tangent alpha. Ça a été. Tangente pi plus alpha, c'est égal à tangent alpha. Très, très bien. D'accord ? Si l'alpha, il est bel orangé ou bel noir ? Ça a été kif-kif. D'accord ? Bon, on a dit O, A, O, M. D'accord ? OK ? Les coordonnées du point M dans le repère O, J, d'accord ? C'est cosinus alpha, sinus alpha. D'accord ? Fermine. Le point M, il est deux coordonnées. Cosinus alpha, sinus alpha. D'accord ? Les coordonnées du point M prime, c'est cosinus pi moins alpha, sinus pi moins alpha. Les coordonnées du point M seconde, c'est cosinus pi plus alpha, sinus pi plus alpha. D'accord ? Mais tu es mine ? Vu qu'on a des éléments de symétrie, donc on a déterminé l'égalité, enfin, certaines égalités entre les abscisses et les ordonnées de ces différents points-là. D'accord ? Maintenant, on va s'amuser à déterminer le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. D'accord ? On va l'appeler M tierce. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut dire des coordonnées du point M tierce ? Du moins alpha ? Cet angle-là, il vaut ? Il vaut combien ? Moins alpha. Ça, c'est alpha, mais dans le sens négatif. Donc, on va dire moins alpha. D'accord ? Ok ? Qu'est-ce qu'on peut dire des coordonnées du point M seconde par rapport aux coordonnées du point M ? Ah, à quoi t'es égal ? Cosinus moins alpha. Le point M seconde et le point M, ils ont le même abscisse. Donc, cosinus moins alpha, c'est égal ? Cosinus alpha. Et concernant le sinus ? Sinus moins alpha. Moins sinus alpha. Moins sinus alpha. Très bien. Et tangente moins alpha. Moins tangente alpha. Moins tangente alpha. Moins tangente. Voilà. Donc, ça, c'est en travaillant sur tout le cercle trigonométrique. On a déterminé, si vous voulez, ces neuf formules-là. D'accord ? Maintenant, on va avancer un petit peu. D'accord ? Vous voyez ici, la demi-droite O, N, ou bien le segment O, N et le segment O, M sont perpendiculaire. Et un angle droit. D'accord ? Et un angle droit, il vaut combien en radion ? Pissure 2. Très bien. Pissure 2. Donc, il est quel on appelle l'angle O, A, O, M, alpha ? L'angle O, A, O, N, est-ce-je ? Il est quel on appelle l'angle O, A ? Donc, je vais appeler ce point-là A. A, Pissure 2, moins alpha. Une seconde. Là, j'ai le point A. Pissure 2, moins alpha. Allez, c'est A ou c'est B. Donc, ça, c'est le point A. Ça, c'est le point B. D'accord ? Donc, le point O, A, O, M, il vaut combien ? Alpha. Alpha. Et l'angle O, A, O, N ? Pissure 2, plus alpha. Très bien. Pissure 2, plus alpha. Qu'est-ce que vous remarquez concernant le cosinus et le sinus de Pissure 2, plus alpha ? Regardez les coordonnées du point M, les composants du vecteur O, N. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, les nerfs en jaune, ça représente le cosinus, puis sur 2. Cosinus. 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 C'est quoi ? Cosinus, c'est quoi ? Cosinus, c'est quoi ? Voilà, juste une seconde. Je vais éliminer le point M'2. C'est quoi ? 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 Voilà. Voilà. Bon, je vais changer la position du point M. Vous voyez bien, les grandeurs qui sont égales. Le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre et inversement. C'est quoi ? Oui. Concernant le point N, le cosinus, il est positif ou négatif ? Dans ce cas-là. Le cosinus, il est négatif. Donc, ils n'ont pas le même signe, vous voyez ? D'accord ? Je termine ? D'accord, oui. Voilà. Donc, si je change la position du point M, donc, vous voyez, le point N, il va apparaître de l'autre côté. Donc, c'est le même problème, vous voyez ? Le cosinus de N est moins le sinus. Vous voyez ? Voilà. Donc, on n'a pas le signe, vous voyez ? C'est bon ? Ok ? Donc, je vais refaire la même chose ici. Donc, on va prendre un cercle, comme ça. D'accord ? Les axes, bien sûr. Juste, voilà. D'accord ? Donc, disons, ça, c'est notre point M. Disons, admettons que c'est perpendiculaire. Non, c'est pas vraiment perpendiculaire. Non, c'est pas vraiment perpendiculaire. Non, c'est pas vraiment perpendiculaire. J'ai un problème au niveau de la tablette, excusez-moi. Admettons que c'est perpendiculaire. Voilà. Donc, ça, c'est l'angle alpha. Ça, c'est le point M. Ça, c'est le point N. Donc, l'hénène, pi sur deux. D'accord ? Disons, ça, ça représente quoi, cette distance-là ? Cette distance-là, elle représente quoi ? C'est l'abscisse du point N. Ou distance heavy ? C'est le sinus, enfin, l'ordonnée. L'angle aux x, aux n, aux chcounes, pi sur deux plus alpha. Donc, le point N, il est de coordonnées, si vous voulez. Cosinus, pi sur deux plus alpha. Et sinus, pi sur deux plus alpha. OK ? D'accord ? Qu'est-ce qu'on a remarqué ? D'accord ? On a remarqué que cette grandeur-là, qui représente cosinus M, elle est égale à celle-là. Ah, qu'on l'est ? D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que, sinus, en orangé, oui. Monsieur ? Oui. Monsieur, le chrome, il s'arrête là. Je ne sais pas, il s'arrête. Je ne sais pas, il s'arrête, il s'arrête. Je vais vous dire, ta connexion. Attendez un petit peu, autrement. Ça, que ça va ? Je ne sais pas, il s'arrête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va dire. Là, c'est peut-être, il s'arrête. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'il s'arrête ? M sur le cercle trigonométrique, rappelons ce point-là A, le point de coordonnée 1, 0, l'angle O, A, O, M, c'est alpha. Donc automatiquement les coordonnées du point M vont être quoi ? Cosinus alpha et sinus alpha. Maintenant je vais prendre une droite perpendiculaire à O, M en haut. D'accord ? Ou on va appeler l'autre extrémité hier, N. C'est clair ? Donc ça c'est le point N. D'accord ? Cet angle-là il vaut pi sur 2. Donc à quoi est égal l'angle O, A, O, N ? Pi sur 2 plus alpha. Donc quelles sont les coordonnées du point N ? Comme d'habitude, cosinus pi sur 2 plus alpha, c'est l'abscisse. C'est l'ordonnée hier. Pi sur 2 plus alpha. Pi sur 2 plus alpha. D'accord ? Donc le cosinus pi sur 2 plus alpha, c'est le projeté orthogonal de N sur l'axe des abscisses. Ça, ça représente cosinus pi sur 2 plus alpha. D'accord ? M. Femine ? Ben, regardez bien, comparez ces deux quantités-là. Je projette N sur le M plutôt sur l'axe des ordonnées. Cette distance-là, comment elles sont ? Égaux. Elles sont deux distances, elles sont égales. D'accord ? La seule différence, c'est qu'elles ont, en distance, elles sont égales. Mais en termes d'abscisse, est-ce que l'abscisse est ordonnée ? Ce sont deux quantités qui admettent deux signes différents. D'accord ? Oui, oui. Donc, la première, ça représente cosinus pi sur 2 plus alpha. La deuxième, elle représente sinus alpha. Sinus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, Né ? On peut dire que cosinus pi sur 2 plus alpha, c'est égal à quoi ? Égale. Sinus alpha. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? C'est négatif, si vous voulez, ou c'est positif ? Si on change le point M, l'autre, avec un sinus négatif, on a dit que le cosinus, ça va être positif, l'abscisse du point N. Donc, elles ont deux signes différents. C'est clair ? Bien, oui. Faisons la même chose maintenant pour le sinus pi sur 2 plus alpha. Cette distance-là, elle représente sinus pi sur 2 plus alpha. Et cette distance-là, elle représente qui ? C'est cosinus alpha. Comment elles sont, ces deux distances-là ? Elles sont égales ou pas ? Oui. Elles admettent le même signe ou pas ? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que sinus pi sur 2 plus alpha est égal à cosinus alpha. D'accord ? C'est clair ? Et par conséquent, on peut dire que tangente pi sur 2 plus alpha, c'est égal, l'année on va avoir l'inverse avec un sinu moins. C'est égal à moins 1 sur tangente alpha. C'est ce qu'on appelle la cotangente. D'accord ? Qu'est-ce qu'on appelle sinus sur cosinus ? Buche-toi les cosinus sur sinus. C'est clair ? Donc, c'est l'inverse, l'opposé de l'inverse de tangente. T'as barré. Regarde. Donc, tangente pi sur 2 plus alpha, c'est égal à quoi, Halt ? En principe, c'est égal à ? Cosinus. Allez, Halt. Sinus. Sinus pi sur 2 plus alpha divisé par cosinus pi sur 2 moins alpha. À quoi, Halt ? Plus alpha, plutôt. C'est égal. Sinus pi sur 2 plus alpha, c'est égal à cosinus alpha. Et cosinus pi sur 2 moins alpha, c'est égal à moins sinus alpha. Donc, c'est égal. Est-ce que c'est la tangente ou elle est l'inverse de la tangente ? L'inverse. Donc, on a sinu moins CA et 1 sur tangente alpha. C'est clair ? Oui, c'est clair, monsieur. Très, très bien. Enfin, une autre notion qui va aller, c'est le triangle-rectangle. Dans un triangle-rectangle, l'angle C, on l'appelait alpha. L'angle en B, il va être combien ? En fonction de alpha. La somme des angles d'un triangle, ça vaut combien ? Ça vaut pi, hein ? C'est déjà pi sur 2. Oui. L'angle en C et l'angle en B, ça vaut combien ? L'angle en C et l'angle en B, sont deux angles. Pi sur 2. Pi sur 2. Pi sur 2, l'angle en B. L'angle en B, c'est Kadej. L'angle en B, pi sur 2 moins alpha. Très bien. Ben, revenons à la définition du cosinus et du sinus. Donc, cosinus pi sur 2 moins alpha, c'est égal à quoi ? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. A, B sur B, c'est quoi ? C'est quoi, monsieur ? Cosinus pi sur 2 moins alpha. C'est égal à A, B sur B, c'est quoi ? C'est égal à A, B sur B, c'est quoi ? Mais A, B sur B, c'est-à-dire sinus alpha ? Ça, c'est-à-dire ? Ben, kiff, kiff. À quoi t'égales sinus pi sur 2 moins alpha ? Cosinus ? Sinus pi sur 2 moins alpha. Dans le triangle rectangle. Cosinus alpha, cosinus alpha. Attention, il y a un peu de choix. Sinus pi sur 2 moins alpha. Il y a A, C sur B, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Cosinus alpha. Maintenant, cosinus de l'un à sinus de l'autre. Ce sont deux angles supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On a aussi, donc on a dit cosinus pi sur 2 moins alpha, c'est égal à sinus alpha et sinus pi sur 2 moins alpha est égal à cosinus alpha. C'est clair ? C'est clair ? Ou pas ? Oui. Oui, oui, c'est clair. Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus, le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. C'est clair ? Et finalement, tangente pi sur 2 moins alpha, c'est égal à 1 sur tangente alpha. Est-ce que c'est clair ? Oui, oui, c'est clair. Voilà. Les neuf autres formules, on va faire en tout pour tout, 18 formules dans ce chapitre-là. D'accord ? Maintenant, regardez. Oui. Il est égal à tangente pi sur 2 moins alpha est égal à 1 sur tangente. Bien, c'est clair, c'est clair. Et tangente d'un angle, c'est égal à 100 sinus sur 100 cosinus. Sinus, je crois. Sinus sur 2 moins alpha, divisé par cosinus pi sur 2 moins alpha. Comment allez-vous ? Sinus pi sur 2 moins alpha, c'est égal à quoi ? Je crois que c'est égal à cosinus alpha. Cosinus alpha. Ou cosinus pi sur 2 moins alpha ? Sinus alpha. Et cosinus alpha sur sinus alpha ? Moi, c'est l'inverse de tangente alpha ? Un sur tangente. C'est clair ? Ça va ? Oui. Bon ? On va faire la démonstration. D'accord ? Ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va prendre deux axes. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. D'accord ? Comme d'habitude, on va prendre un cercle. Et on va essayer de prendre un cercle. Voilà. A priori, comme ça. C'est bon. On va prendre, comme d'habitude, un point M. D'accord ? Comme ça. D'accord ? Sur le cercle trigonométrique. Donc ça, c'est le point M. Et je vais dire que l'angle OXOM, je vais l'appeler petit a. D'accord ? Hum ? Vous avez compris ? Oui. Quelles sont les coordonnées du point M ? Quelles sont les coordonnées du point M ? Alpha ou cosinus alpha. Comment ? Out ? Cosinus alpha ou sinus alpha. Les coordonnées du point M sont les composantes du vecteur OM. Ok ? Donc, je vais écrire ici le vecteur OM. Ses composantes sont cosinus alpha et sinus alpha. Ou bien on peut l'écrire comme ça. Le vecteur OM, c'est égal à cosinus alpha fois le vecteur I plus... C'est pas alpha, excusez-moi. Il y a un angle A. Ok ? Sinus A, sinus A, sinus A, sinus A fois le vecteur J. C'est bon ? Oui. Ok ? Maintenant, on va prendre la perpendiculaire AOM en haut, comme tout à l'heure. Disons, c'est perpendiculaire. Là, on ne sait pas... Donc, figure, je n'ai pas pu la faire sur... Donc, on va appeler ce point-là M prime. Ça, c'est l'angle, si vous voulez, pi sur 2. D'accord ? Quels sont les composants du vecteur OM prime ? Moins cosinus pi sur 2 plus A. L'angle est au-delà. A plus pi sur 2. Donc, c'est cosinus pi sur 2 plus A fois J. Plus sinus pi sur 2 plus A fois J. Qu'est-ce que vous voulez ? Déjà, on a établi l'égalité. Cosinus pi sur 2 plus A. Il y a moins sinus A. Qu'est-ce que vous voulez ? Moins sinus A fois I. Cosinus pi sur 2 plus A et cosinus A. T'es clair ? T'es bon ? Ben, regardez maintenant. Je vais prendre maintenant un autre point. Je vais appeler N. D'accord ? Tel que... Ça, c'est le point N. Tel que l'angle OMON. Mesh OXON. Cet angle-là, uniquement celui-là. Il vaut B. Donc, à quoi est égal l'angle OXON ? C'est égal à quoi ? Alpha plus A plus B. A plus B. Très bien. Donc, quels sont les composants du vecteur ON ? Cosinus A plus B. Cosinus A plus B. Cosinus A plus B. Cosinus A plus B. Cosinus A plus B fois J. B fois J. C'est pas J. C'est un peu d'autres εί value bills. J ou j ? J n'est pas de 6, hein ? J n'est pas de 7. C'est pas de 7. Donc, c'est ce que ça veut dire ? Khald, est-ce que c'est le vecteur Y ? Ou est-ce que c'est le vecteur J ? C'est un studyé, c'est un test, c'est un test, c'est un fait. C'est un test. oui c'est vrai ou non ? on a un autre repère ortho-normé où on n'a jamais fait qu'il y a M ou M prime ça met le repère M ou M prime c'est O O M O O O c'est le centre du repère O M ou le vecteur O M prime c'est le vecteur qui lui est perpendiculaire on a deux vecteurs O M ou O N dont la norme vaut 1 d'accord ? donc ça c'est un repère ortho-normé repère ortho-normé direct si vous voulez ok ? ben regardez, éliminez les axes aux X et aux Y d'accord ? l'axe des X va être remplacé par la droite O M et l'axe des Y va être remplacé par la droite O M prime d'accord ? on a le point N sur le cercle trigonométrique tel que l'angle O M O N il vaut B d'accord ? qu'est-ce qui peut me donner les composantes du vecteur O N dans ce repère-là ? moi cosinus c'est le c'est le Amman s'il te plaît si vous voulez on projette N à la O M on projette N à la O M prime d'accord ? la distance c'est la distance là j'ai j'né oui ? c'est le cosinus 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 B cosinus B fois O M fois O M plus sinus sinus B fois B O M prime c'est comme si regardez je vais faire la figure en extra là ça c'est ça va remplacer le vecteur I il est O M où est-ce O M prime il va remplacer le vecteur J en un point N N d'accord ? tel que la distance O N vaut A et cet angle là est B d'accord ? donc les composantes du vecteur O N il y a cosinus B fois O M et sinus B fois O M prime O M remplace le vecteur I O M prime remplace le vecteur J est-ce que c'est clair ? oui maintenant qu'est-ce qu'on amène ? si on récapitule le vecteur O M on l'a écrit de deux manières différentes dans deux bases différentes dans deux repères différents d'accord ? on va essayer de se ramener au repère ancien le repère O I O I J c'est clair ? suivez bien donc le vecteur O N c'est égal cosinus B d'accord ? multiplié par le vecteur O M qui est-ce que c'est O M ? O M ok ? donc on va remplacer O M par quoi ? O M cosinus B le vecteur O M cosinus 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 A cosinus fois I plus sinus A fois J c'est clair ? vous le voyez ? plus sinus B facteur 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 2 donc excusez-moi je vais réécrire ça là ça A ou ça donc je vais réécrire le vecteur O N égale cosinus B au lieu d'écrire le vecteur O M on va écrire on va le remplacer par cosinus A fois I plus sinus A fois J plus sinus B fois le vecteur O M n'est autre que 1 le vecteur O M vous voyez ? Il y a où est-ce ? Est-ce qu'on il m'a l'a le vecteur O M est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il je remplace le vecteur O M par les composantes le vecteur O M dans la base O I J et il y a moins sinus A fois I plus cosinus A fois J ça va ? ça va ça va c'est bon ? donc moins sinus moins sinus B B I plus cos B I J je gère un petit peu l'espace donc plus sinus B fois moins cos A fois I moins sinus B là c'est B O M prime le voilà O M prime le voilà O M prime c'est bon qu'est-ce que je suis en train de faire le vecteur O M c'est égal cos cos A fois I plus sinus A sinus A fois J le vecteur O M prime c'est égal je connais d'accord moins cos c'est moins moins cos moins sin moins sin moins sin A fois I plus cos A fois J ça on a dit que le vecteur O N c'est égal cos A plus B fois I plus sinus A plus B fois J c'est égal c'est égal c'est égal je connais le vecteur O N on peut l'écrire Z cos B fois O M plus sinus B fois O M prime ça c'est égal C'est égal C'est égal Qu'est-ce qu'on va avoir, eh ? Comme le mêlent, allez, eh ? Donc. Cosinus B. C'est égal. Cosinus B. Facteur 2, eh ? Cosinus A fois I. Cosinus A fois I. Très bien. Plus. Sinus B. Facteur 2. Cosinus A fois I. A fois I. C'est un résultat maintenant. OK. Beh. Allez. Donc. Au final. On va développer maintenant, eh ? Je suis en charge du développement. Melek. En développement, allez. Melek. Je vais développer. Cosinus A, B, I. Cosinus qui fait ? Cosinus B fois cosinus A. Cosinus A fois cosinus B, voilà. Cosinus B fois cosinus A fois le vecteur I, eh ? Qu'est-ce qu'il y a ? Cosinus A, cosinus B fois I. Hein ? Plus. Cosinus B fois sinus A fois J, eh ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais mettre toujours en premier lieu. Sinus A, cosinus B fois J. Qu'est-ce qu'il y a ? Sinus B fois moins sinus A. Donc, moins sinus A, sinus B fois I. Ha, qu'est-ce qu'il y a ? Et finalement, plus sinus B fois cosinus A fois J. Donc, plus cosinus A, cosinus B fois J. Ben, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a une fois où il y a une fois où il y a une fois ? Ah, je vais mettre en premier lieu. OK. Qu'est-ce qu'il y a ? Cosinus A, cosinus B. Qu'est-ce qu'il y a ? Plus, suivant J, j'ai un sinus A, cosinus B, et plus, voilà, cette quantité-là, cosinus A, sinus B, le tout fois J. Est-ce que c'est clair ? Hmm ? C'est clair ? Est-ce qu'un vecteur dans la même base peut admettre deux composantes différentes ? Hein ? Voilà, là, les composantes sont uniques. Sur le même... Dans la même base, voilà, dans le même repère. Ah, oui, oui. Kif-kif, voilà, on m'a kif-kif. Kif-kif. A priori. Kif-kif. Kif-kif. L'écriture l'autre, c'est deux écritures différentes d'un même vecteur. Donc, en principe, elles doivent être égales. Donc, on ne peut pas s'y aller à l'égalité, qu'on ne peut pas s'y aller à l'écriture. qu'est-ce qu'on ne peut pas s'y aller à l'écriture l'autre ? C'est pas cosinus A plus B, hein ? Oui. Ou dans l'écriture l'autre ? Cosinus A... Cosinus B moins sinus A fois sinus B. Ça, c'est la première égalité. Cosinus A plus B. Il y a cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Donc, on ne peut pas s'y aller à la formule pour la somme. Avec l'a plus B, ça, il faut qu'elle a plus pi sur 2, moins pi sur 2, plus pi, moins pi. Vous voyez ? Mais c'est la formule de la somme. Cosinus A plus B. Il y a cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Et l'autre, hein, égalité, hein ? Il y a l'ordonnée, sinus A plus B. C'est égal à quoi ? Sinus A... Ouais, cosinus B, plus... Plus cosinus B. Voilà. Très, très bien. D'accord ? Il y a la formule de la somme. D'accord ? Donc, si on a la somme de deux vecteurs, de deux angles, comment déterminer le cosinus de la somme ? D'accord ? Ça, ça s'écrit de cette manière-là. Et ça va nous permettre de calculer des cosinus de certains angles. Par exemple, je vous donne un exemple. Nous avons des angles particuliers, pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6. Nous avons des cosinus et de sinus. Par exemple, si je vous demande de calculer à quoi est égal à cosinus, je ne sais pas, par exemple, cosinus 7pi sur 12. Cosinus 7pi sur 12, cosinus pi sur 4, plus pi sur 3. Pi sur 4, plus pi sur 3, il y a 7pi sur 12. D'accord ? J'applique la formule de la somme. C'est cosinus A plus B. C'est égal. Mais l'allez. Cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B. B. D'accord ? Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. fois cosinus pi sur 3, il y a 1,5. Moins sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Fois sinus pi sur 3, il y a racine de 3 sur 2. Donc, si vous voulez, le tout sur 4, ça nous fait racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Et voilà. Ah ! Il y a 7pi sur 12, c'est un angle, je ne sais pas, c'est pas le cosinus, c'est pas le sinu. Vous voyez ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, vous menez d'autres formules à déterminer, Inch'Allah, au fur et à mesure, à chaque fois, on va faire quelques formules. Mais il faut, bon, à mettre comme démonstration, l'année, il faut retenir le résultat. Vous n'allez pas refaire le même chemin, d'accord ? La prochaine fois, lorsque vous rencontrez cosinus A plus B ou bien sinus A plus B, vous appliquez ces deux formules-là directement. Oui ? On verra, donc, les applications, ça diffère, parfois, il, parfois, il. D'accord ? Mais l'essentiel, ce qu'on doit mettre en tête, c'est le cas. C'est clair ? Oui, c'est le cas. c'est le cas avec, c'est le cas avec. Très bien. Vu les fonctions circulaires, trigonométriques, sinus ou cosinus, moi j'ai des fonctions linéaires, moi j'ai des fonctions affines, d'accord ? même le cosinus ou sinus d'un certain angle, ce n'est pas aussi évident que, par exemple, calculer l'image d'un autre, faire des opérations sur d'autres fonctions. D'accord ? Ok ? Ok, monsieur. Donc ça, c'était la séance d'aujourd'hui. On va arrêter ici, on va faire des applications la prochaine fois, la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada